Mais maintenant, moi, j'arrivais à me domicilier avenue de la Sapinette, numéro 1B. Donc, je suis domicilié dans mon bateau. On avait regardé l'émission de ventre dans le ventre. Et alors, bon, il y avait des gens qui avaient acheté une pénèche qui l'avaient emménagée. Et bêtement, ma femme me dit, mais pourquoi pas nous ? Et on a téléphoné, on est venus vers visiter la pénèche. Donc, voilà, j'ai acheté la pénèche il y a à peu près deux mois. Je l'ai achetée pour une somme, je vais dire, assez raisonnable. Où notre projet était donc d'aménager une habitation dedans, puisqu'elle fait quand même 200 m² de surface. C'est quand même 38 mètres sur 6. Donc, il y a un énorme potentiel. On peut faire deux étages, on peut faire une terrasse. Ici, le projet est de faire quatre chambres pour enfants, avec une buanderie. Il y aura deux terrasses, une surélevée. Il y aura une chambre bas, donc pour les parents, qu'on conçoit de faire ici à l'arrière, avec un bain bulle, enfin, faire quelque chose, je vais dire, différent d'une maison, puisqu'on a quand même un gros potentiel. Pourquoi pas en profiter ? Ça nous donne un petit air différent d'une habitation normale. Ah oui. Non, sinon, enfin, ici, en tout cas, ça a fameusement changé, parce que je peux vous assurer qu'il y a des trucs jusqu'ici, sur toute la longueur de la pièce. Je n'ai pas rempli les conteneurs pour rien. Franchement, peinturé, mis en blanc, enfin, parce que j'adore ça, retaper, refaire. Mais si je commence à faire ça, je préfère retaper d'abord le bateau. C'est vrai que je suis resté un peu paf avec le dessin qui est là, en fait. Et puis, quand j'ai vu la superficie, je vais dire, quand même, c'est qu'il y a un énorme potentiel. Et moi, bon, je suis quand même quelqu'un d'assez polyvalent, donc ça m'a donné vraiment l'aspect de pouvoir réaliser quelque chose à l'intérieur de moi. De faire quelque chose de bien pour montrer à ma famille de quoi on est capable, montrer que malgré qu'on fait des erreurs, voilà, tout le monde peut arriver à faire quelque chose de ses mains, de sa tête. Et ça ne me fait pas peur, moi, tout ça. Je trouve qu'avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je suis prêt à foncer là-dedans, à te faire un beau projet. Je n'ai pas eu peur. Quand c'est vrai, quand on voit, bon, c'est du fer, c'est du solide quand même. Il faut dire y aller. Et puis, il n'y a personne qui pourrait, je ne sais pas. Je n'ai pas expliqué. Alors, nous, on fout une fenêtre, on en passe à l'eau. Imagine bien, imagine bien quand même. Voilà. Il y a l'eau, il y a les araignées, bien sûr, même ça, bon. C'est parti de la nature. Mais il y a quelque chose. Je me suis bu, si je serais encore gamin, j'aurais déjà mis une canne à pêche et je serais déjà en train de pêcher, prendre des petits poissons. On a l'impression d'être vraiment un rat de la fleur d'eau. Mais je ne sais pas, il y a une arme dans le bateau. Quelque chose qui fait que on s'y plaît bien, on se sent bien. Alors, celui-là, tu peux mettre tes doigts, tu n'arrives pas à les enlever. Celui-là, les mouches viennent dessus, elles s'en vont. Malheureusement, il n'y a que ça comme inconvénient. Je ne vais pas dire que tu es envahi, mais tu as quand même quelques mouches. Et alors, tu ne peux pas faire ça. Ah, ouais. Elle est trop belle. Moi, j'adore mouches. J'ai toujours eu des chiens. Ça, c'est quand je faisais mes courses. Quand je faisais mes courses de mobilettes, ça. Bon, ça, ça date. J'avais 16 ans. Classé cinquième dans le mob shop, quand même. Ouais, c'était pas mal. Quand on est jeune, c'est bien, quoi. Petite passion. Ça, c'est pour moi. C'est quand même le plus d'une miss. C'est ma mère, ça. Miss Gossely. C'est vraiment plus simple. Oh, quelle repose en paix. Le problème, c'est que j'ai vidé toutes les armoires pour ranger. Et comme j'ai mis tous les documents dans un classeur. Mais celui-là. Est-ce que je l'avais encore vu hier avant-hier ? Pour l'instant, en tout cas, ce qui est en priorité, c'est l'esthétique et le visuel pour que les gens trouvent quand même ça un peu plus agréable. Même pour moi, personnellement, je me sentirais mieux de voir mon bateau s'embellir plutôt que de se laisser aller comme on n'a plus le laisser aller jusqu'à maintenant. Ici, j'ai déjà tout reponcé. Il va être bleu et gris, mon bateau. Et alors, je vais mettre un beau petit parc ici avec des fleurs. Je vais mettre une belle petite brouette qui est à l'extérieur en bas. Et alors, ici, on a comme des calbotis tout le long. Et tout ça, j'ai envie de garder. Je vais mettre dans mon petit parterre. Tu filmes ? Moi, je dis combien tu filmes. Donc, je vais faire un beau système de parterre, là, un gros bac. Et alors, je vais mettre mon Yoko Canuba, enfin, je ne reviens plus sur le nom, avec mes petits fraisiers. Ici, j'ai encore un petit arpe qui se fleurit bien, un groseiller. Alors, je vais mettre tous les petits arpes fruitiers avec des fleurs. Je vais embellir un peu l'endroit. Il y a beaucoup de choses qui étaient déjà dans le bateau, à part ce qu'il y a là. Tout le reste, là, c'était déjà dans le bateau. Il y a des vieilles choses. Il y a tellement de vieilles bricoles, ici, que ça, c'était une de mes choses que... Une petite lampe. En fait, je vais tout enlever. Je vais remettre à nouveau mieux. Nouveau plafond. Et je vais faire un petit salon. Déjà, on ne peut pas fumer chez moi, donc on viendra fumer ici. On n'aura pas le choix. Madame est anti-tabac. Il y a ma salle, que tu te l'écrasses, qu'on peut jeter dans le canal. le chien qui vit sur l'eau. ce qu'il y a ma belle et oui c'est peut-être un rêve qui va à l'eau ça que ce soit le bateau qui va couler c'est moi qui vais couler peut-être ça qu'ils auraient dû mettre sur le papier le propriétaire du bateau est prêt à couler maintenant vu les problèmes avec la région wallonne ici qu'ils se causent qu'ils veulent faire un ski nautique on ne sait pas ce qu'on va devenir faire ce qu'on va faire on parle de déménager mais nous pour l'instant on continue je veux dire notre petite vie de travaux on fait l'extérieur pour l'instant ça ça montre un peu aux gens qui passent qu'il ya un embellissement qui se fait que ça va pas être du laisser aller comme on peut prétendre ce qu'ils disent même que le bateau est prêt à couler donc attention à bord parce qu'on risque de couler maintenant bon voilà quand on est un peu déçus on n'arrive pas à avancer enfin on avance toujours dans les travaux mais on sait qu'on va devoir partir mais on sait pas où on sait pas quand ça dépend des personnes qui sont là qui vont décider d'où ils vont nous mettre et il aurait fallu être là le jour ils sont venus le 24 j'étais impressionnant quand même il y avait quand même six agents de police donc c'est encore une histoire de pognon on est toujours dans la paperasse j'ai jamais été là dedans quoi je suis pas quelqu'un qui est apte à comprendre ne fait ce que des fois leur définition quoi bon je vais pas me faire passer non plus pour quelqu'un de bête mais j'ai fait des études je veux dire qu'il ya des choses où il faut laisser à chacun son métier et sa manière de sa manière de faire et c'est ça qui devient désagréable c'est qu'il ya un moment où mon moral est cassé à zéro quoi et ça devient ça devient un vivant parce que maintenant ça traîne ça traîne ça traîne et on sait toujours pas où on va aller quoi ils sont même venus me demander où on a on mettait les eaux usées tous les autres bateaux comment ce qu'ils font quand ils font leur vaisselle dedans il achète au canal et ça a toujours été ça ça a toujours été comme ça je me rends compte que c'est un attrape-nigot quoi on a investi dans quelque chose justement on ne savait pas où on mettait les pieds c'est des rêves d'enfants mais je sais pas si ça va se réaliser je comprends pas je comprends vraiment pas en plus c'est tous les jours accusé de réception accusé d'inception recommandé à l'heure actuelle tu sais pas vivre sans argent dans tous les domaines j'ai travaillé j'ai jamais été quelqu'un qui a voulu abuser du cps du chômage ou d'ailleurs ils sont venus avec la police qui viennent avec la police maritime d'accord deux agents mais venir avec des forces de l'ordre venir à 16 personnes ici même les logements de monstres je sais pas moi il ya un souci quoi il ya même des personnes qui devaient pas se trouver et j'essaie d'avoir un document pour avoir les noms des personnes qui ont qui sont venus qui se sont présentés afin de savoir pour quelles raisons ils se sont présentés chez moi et pas et je suis certain que quand je vais à la commune en disant mais madame vous êtes obligé de m'inscrire voilà un document qui le prouve c'est une loi qui a été acté en 91 vous êtes obligé de me domicilier mais c'est pour ça que les agents de quartier ne passe pas parce qu'ils sont de connivence avec eux et ils passeront pas à venir voir parce qu'ils savent que j'habite ici ils sont venus depuis le 24 juillet ici donc depuis le 24 juillet normalement ils devraient même pas venir parce qu'ils le savent ils sont descendus ils ont même dit waouh quel gros potentiel waouh c'est vrai qu'il ya un énorme potentiel j'aurais même dit quel est votre projet je dis mais écoutez on va vivre ici quatre cinq ans le temps de rentabiliser notre investissement et puis peut-être je vais faire des chambres d'hôtes ou peut-être faire un style de snack en bas peut-être même faire comme à la mer mettre des hublots pour voir le canal en dessous voir les carpes passer voir les brochets passer j'en sais rien et oui c'est la vie c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout